Harman & Binsen Le journal des stratèges Allez, on part en Allemagne avec Ineratech qui est une société spécialisée dans la vente d'unités de production modulaire nommées Power2X, cela depuis 2020, et donc dans la vente de carburants synthétiques durables tels que l'icérosène, l'idiesel ou l'iméthanol, ainsi que de produits durables tels que la cire et le méthanol. Alors, les unités modulaires de l'entreprise utilisent de l'hydrogène à faible teneur en carbone, produit donc par électrolyse, et aussi du CO2 provenant de la biomasse, des déchets, des sites industriels, de l'air ou de l'eau, et utilisent la réaction RWGS, qui veut dire Reverse Water Gas Shift, pour produire du monoxyde de carbone et de l'eau dans le premier réacteur. Alors, le monoxyde de carbone réagit ensuite avec l'hydrogène dans un autre réacteur, via le processus Fischer-Tropsch, pour créer des hydrocarbures et donc de l'eau. Alors, les produits finaux sont des e-carburants de la cire et de la chaleur, donc grâce à l'eau récupérée à 200 degrés Celsius. Alors, il y a déjà 13 unités pilotes déjà déployées en Europe, et la société Ineratech a breveté une solution de refroidissement innovante, qui optimise l'espace dans ces réacteurs. Et donc, pourquoi les carburants de synthèse ou e-carburants ? C'est assez important, puisque, bien, vous savez qu'on va passer le plus vite possible à tout électrique. Sauf que le tout électrique a un problème, c'est bien sûr les batteries et l'autonomie. Donc, il faut trouver des solutions, pourquoi pas, alternatives. Et donc, ce genre de carburant permet de stocker de l'énergie plus facilement et aussi de la faire circuler. C'est la même chose qu'avec l'hydrogène et donc tout l'écosystème qu'on est en train de construire. Je vous renvoie à tous les podcasts sur le sujet, avec notamment tous les pipelines qui partent ou vont partir du Portugal ou de l'Espagne vers le nord de l'Europe, ou à l'inverse, qui vont partir du nord de l'Europe vers l'Est.